Coucou, mercredi 8 décembre, je suis en train de regarder un petit peu, je vous ai dit que j'allais faire une recette ce midi, il est 10h, j'ai le temps, j'ai reçu un appel ce matin assez tôt du PS, me demandant si j'étais chez moi, parce qu'ils vont me livrer 4 gros colis, c'est l'un des articles qui sera dans la box de Noël, de décembre, j'ai dû passer la commande avant parce que la marque m'a dit, vous savez, en ce moment il y a un peu de retard, je ne voudrais pas que ça arrive, il faudrait peut-être anticiper et faire la commande avant, et le résultat c'est arrivé plutôt prévu, j'aurais pu attendre la fin parce que la box elle est en commande jusqu'au 11 décembre, donc normalement moi je passe les commandes, jusqu'au 10, 23h59, donc je passe dès le 11 matin les commandes pour avoir le chiffre exact, donc là j'ai dû, je pense que vous aurez compris, c'est un petit peu floux, mais on en est là et j'attends, j'ai quand même eu le temps de prendre mon petit shampoing, de me laver, j'avais peur qu'il débarque, je vais également peut-être plutôt en début d'après-midi vous montrer des trucs qui sont là-haut dans la chambre, je vous expliquerai, ça sera plus simple au moment venu parce qu'il y a des trucs super mignonnettes qui je pense vont peut-être vous intéresser, la chaudière qui se met plein vadin au moment où je vlog, est-ce que c'est normal ? c'est celle-ci que je vais faire, chou-fleur, non, je mets n'importe quoi, chou-fleur aux olives, ça a l'air quand même pas mal, hier Eric rend du boulot, j'avais été faire les courses là, et je lui dis c'est bon je vais utiliser le multi cuiseur, t'es content ? il dit oui tu vas faire quoi ? une recette à base de chou-fleur, il m'a dit oh super, j'avoue ça passe ou ça casse, moi j'adore le chou-fleur et j'avais un doute, parce que c'est vrai qu'on mange pas souvent le chou-fleur, je sais pas, je savais plus s'il aimait bien, bon je vais faire en sorte qu'il aime de toute façon, avec tout ce qu'il y a dedans, franchement il y a des petits oignons, des machins, des trucs, ça a l'air bon, en plus c'est un peu sucré-salé, il faut aimer parce que je vais rajouter des raisins, moi ça me tente bien, franchement, voilà, le livreur vient de passer au moment où j'étais au téléphone avec une marque, bon elle a compris, donc il y a 4 cartons, je vais tout vérifier, comme ça s'il y a quoi que ce soit, j'ai encore le temps d'appeler la marque ou pas, il n'y a pas de raison, ça m'a l'air bien emballée, le truc il est presque aussi grand que moi, ah oui ils ont fait ça bien, en fait il y a 8 cartons par carton, ce qui fait qu'il y a 32 petits cartons comme ça, dans lesquels on a les petites choses à l'intérieur, ah c'est cool, tu n'êtes pas ta mère ? Non ? Ça y est, j'ai tout monté, je vais dire que ça c'est juste un article de la boxe, je crois que j'ai fait mon cardio du jour là, il est 11h37, je vais commencer la recette parce qu'il y a quand même des choses à éplucher, à couper, et bon je ne maîtrise pas complètement, donc j'ai de prendre le temps et de faire ça bien, avant que je n'oublie le calendrier de l'Avent de ma maman, parce que je ne vous ai pas dit hier, hier le 7, elle a eu un petit cadre, elle a beaucoup aimé, déco, elle n'a encore rien mis dedans, elle a commencé à mettre des petites LED, des petits éclairages tout autour, elle a mis à faire ça, donc ça c'était pour le 7, et aujourd'hui, elle a eu, elle m'a envoyé la photo, ah oui c'est une petite boîte, toute petite boîte d'un pâtissier, avec 4 chocolats créateurs, voilà, ça c'était pour le 8, on va commencer par le chou-fleur, il faut le parer, donc je vais le libérer de ses feuilles, je vais le couper en bouquet, je suis obligée de mettre comme ça, en suspension, c'est trop bas, c'est vraiment genre de sport, et le laver évidemment, oui, alors attendez, je monte, me revoilà, on va parer, il y a les oignons, c'est à moins cool, oignons rouges en plus, coupés en petites lamelles, je pense que ça va bien piquer, donc le monsieur du toit, évidemment il est là, mais comme il est bientôt midi, je pense qu'il va faire sa pause repas, vous l'entendez ? C'est agréable comme bruit de fond, alors on vient planter le couteau, et on tourne tout autour, comme ceci, on peut décider de les garder, pour les mettre dans une soupe, la petite feuille de chou, alors nous avons des habitants dans ce chou-fleur, à la fin il ne restera plus rien, mais est-ce qu'il y a un chou-fleur ? Je suis en train de me demander, vous avez tout ce que je retire ? On ne voit pas le bout, et... Ah, ça y est, je commence à vous voir quelque chose, le chou-fleur, regardez toutes les feuilles, on va couper le trou de main, genre je fais des trucs comme ça, vous imaginez bien que face à moi, on a le gars de Jackie, qui depuis tout à l'heure en profite, peut-être pas des masses, entre les paquets ce matin, le chou-fleur, je vais laver ça, et après je m'occupe des oignons, oignons rouges, j'en fais pas deux, ça a l'air bon quand même, voilà, et réglé avec la touche plus, sur 4, c'est fait, d'après je ne vais pas avoir le choix, je vais être obligée d'aller à la déchetterie, ça ne m'arrange pas parce que j'ai plein de choses à faire, mais vous avez vu tous les cartons, mais il y a la même chose en fait, dans la courette, tu ne peux plus passer, il y a Jack qui arrive à se faufiler pour accéder à sa litière, mais sinon, c'est pas possible, donc, vous l'aurez compris, il faut que je m'organise, là elle est midi 18, je pense qu'on est pas mal, au niveau du timing, bien que, bien que, bon, bref, on va dire que c'est bien, ouais bah d'accord en fait, je crois qu'en fait c'est à toi de savoir 4 minutes, tu mets ton chrono et tu arrêtes, je pensais que ça s'est arrêté tout seul, je l'ai ouvert après 8 minutes de cuisson, alors que c'est 4 minutes, le chou, il est hyper dur, donc, oui, il y a de l'eau qui boue, il y a truc, mais, là franchement ça m'agace, parce qu'il y a un petit peu de simplicité quand même, donc s'il faut tout, tout, tout contrôler, qu'en fait ça ne correspond pas au truc, donc j'ai fait une relance de 3 minutes, 4 minutes, clairement, ça motive pas, quoi, je suis désolée, hein. Bon, bah c'est la deuxième fois, je viens de goûter un bout de chou-fleur, c'est dur, je vais recommencer. Troisième essai, on attend. Je suis pas contente, hein. J'ai fait tout. À partir de quel document ? Eh bien, le document officiel, le livre de la recette. Dans l'assiette, c'est pas mal, hein. On va goûter et on vous dit. Voilà. Tu peux redire, s'il te plaît ? Je dis que c'était après la fin de la vie que j'aimais le chou-fleur. Délicieux, cette recette est fabuleuse, j'adore. Très très bon, et pour Kéric, tu m'apprécies comme ça le chou-fleur, franchement ? Non, non, c'est très bon. Je vous conseille en tout cas cette recette. Après, voilà, le côté s'y reprendre à trois fois pour avoir un truc à peu près cuit. Je trouve ça un peu moyen, mais bon, délicieux. Alors, je vous reprends après cette merveilleuse recette. Mon make-up a coulé avec les oignons que j'ai épluchés. Je vous disais, en fait, là, je vais vous montrer la collection Zara Home, édition de Noël. Des petites décos, des choses pour enfants. Il y a également de chez Emma. Ce sont des choses que ma soeur, je vous ai dit, qui vit à Bali. Donc à Bali, pour se commander des choses et être livrée directement des magasins, c'est pas évident. Donc elle fait transiter ici, et moi, je lui renvoie. Donc je lui ai demandé l'autorisation parce qu'il y a des trucs tellement jolis. Et elle m'a dit, oui, oui, bien sûr, parce que je pense que franchement, ça peut vous intéresser ou peut-être même vous donner des idées. Donc je vous montre ça. Alors déjà, c'est ce ruban de Noël. Donc ce sont des petites étoiles un peu strass. Après, tu viens mettre autour de tes paquets ou tu peux même décorer, je pense, chez toi. Il y a également le ruban qui est tout mignon, toujours chez Zara Home. Il y a également ceci. Regardez, c'est un petit peu comme un calendrier de l'Avent. J'imagine que c'est peut-être aimanté. Et puis tu mets comme une bague pour voir à chaque fois l'évolution. Enfin, une bague, parce que je n'ai pas vu, il n'y avait rien d'autre. Enfin bon, c'est assez lourd en plus. Elle a pris des petites serviettes en papier. Elles sont mignonnes, j'avoue. Alors je ne suis pas certaine que ça arrive avant nous. Il y a ceci également. C'est comme un petit paravent. C'est hyper lourd. Plusieurs cadres. Ouais, c'est ça. Comme ça. Je ne pense pas que ce soit la collection forcément de Noël. Mais c'est mignon. Donc c'est un format, tu peux mettre des petites photos de format 9 sur 13. Une suspension qui est adorable en velours rouge avec le petit nœud. Une guirlande de Noël. Mais c'est une guirlande en tissu. Donc c'est pour une chambre d'enfant. Comme des petits fagnons tout du long. Ensuite chez H&M, trop mignon. Petite tenue pour un petit garçon. C'est du combien ? C'est du 1 à 2 ans. Le petit costume comme ça. Toujours chez H&M avec le petit nœud papillon. Voilà. Donc ce n'est pas des choses forcément hyper chaudes non plus. Parce qu'à Bali, voilà. Toujours chez Zara Home. Ce sont des moules pour faire des gâteaux en forme de petit chalet. Donc c'est en silicone. C'est drôle. Et ça c'est la petite assiette en silicone. Des petits pics en forme de sapin. Là on passe à Emma. C'est un sapin de Noël en papier. Donc je ne vais pas ouvrir. Ici toujours chez Emma, c'est en bois. Des petits sapins. On a trois petits sapins mobiles. Là c'est un grand sapin en bois. Avec des petites mannettes pareilles. Aimantées qui sont en bois. Et puis le socle. Ah ils ont vraiment une collection sympa. Voilà en gros quelques éléments de la collection Christmas Home de chez Zara Home. Mais également Emma. Il y a d'autres choses. Bon je ne vais pas tout vous montrer. Mais c'était pour vous donner quelques petites idées. Ce qui va se passer là maintenant tout de suite. C'est que vu qu'il y a une vidéo par jour. Il y a une organisation à faire. Ouh là là ma batterie elle est flux. Je vais devoir aller à la déchetterie. Comme je vous ai dit. Ça va prendre pas mal de temps. Après je rentre. Je fais le montage de ce vlog. Donc je dois arrêter maintenant ce vlog. Et on se dit peut-être à demain. Voilà je vous embrasse. Merci. Ciao.